Cette vidéo est dédiée aux personnes qui font de l'e-commerce et plus particulièrement sur Shopify et qui galèrent à écrire des fiches produits. Je sais que ça peut être source d'angoisse et super chronophage lorsqu'on n'a pas les moyens de déléguer. L'outil que je vais te présenter s'appelle Productly, je mettrai le lien en barre d'infos et il permet de générer instantanément tout ton marketing textuel grâce à l'IA et donc de te faire gagner énormément de temps et d'argent. J'ai testé moi-même cette application sur l'une de mes boutiques et j'ai trouvé ça super pratique. Petit disclaimer, je n'ai pas de partenariat, du coup je n'ai malheureusement aucun code promo à te proposer. Les prix vont de 19,99€ à 59,99€ par mois mais il y a 3 jours d'essai. Donc j'avoue que jusqu'à présent je joue la piraterie et je souscris le compte pro à 59,99€. Je prends toutes les informations dont j'ai besoin puis j'annule mon plan avant les 3 jours. Donc voyons voir tout ce que tu peux avoir comme informations avec le plan de 59,99€. Je suis FX9 et bienvenue sur IA Beast Boosters. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer en 1 minute tout ton marketing textuel pour tes boutiques e-commerce. C'est parti ! Tout d'abord, on va venir se créer un compte. Arrivé sur la page d'accueil, on va venir cliquer sur accéder à Productly. Puis, on clique en haut sur plan ou ici sur changer de plan. On choisit ensuite son plan. Moi, je vais prendre celui de 59€ car il est vraiment complet. Tu vas ensuite être redirigé sur une page de paiement. Il faudra mettre une carte mais tu ne seras pas prélevé maintenant car tu auras 3 jours de période d'essai. Donc voilà, tout est bon. Et là, tu vas voir ce qu'on va faire comme manip simple pour que l'IA nous crée l'ensemble de notre marketing. Je vais me rendre sur Amazon et tout simplement choisir un produit. Parfait ! Je vais prendre à nouveau ce produit. Ce sera comme une continuité à la vidéo où je montre comment créer des créatives en 2 minutes avec l'IA. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est le moment. Et je te mets un lien en haut à droite. Ok ! Donc, admettons que je souhaite vendre ce produit. C'est une caméra de surveillance. Je vais venir prendre le lien. On retourne sur Produit Clip et on va venir cliquer sur Ajouter un produit. D'ailleurs, avec ce plan, tu peux ajouter jusqu'à 50 produits. On donne un nom à notre produit. On va coller le lien du produit juste ici. Et on va choisir la langue à laquelle sera notre site. Donc là, je vais mettre Français. Et comme tu peux le voir, tu as le choix. On clique sur Ajouter. Donc, ça mouline. Et ce qui va se passer, c'est que l'IA va scanner l'intégralité de la page sur Amazon. Elle va étudier la fiche produit, les caractéristiques du produit, mais aussi l'intégralité des avis positifs comme négatifs. Avec toutes ces informations, ça va lui donner une idée de ton avatar client, du pourquoi le client a acheté, ses objections et ainsi de suite. Je te montre. Pour commencer, voici la fiche produit qu'il t'a créée. Elle est bien organisée. Il y a même des photos, les badges de confiance et une liste à puces avec des émojis. Ici, tu peux directement l'intégrer à ta boutique Shopify, mais j'avoue n'avoir jamais testé cette fonctionnalité. Donc, tu lis et si tu as des modifications à faire, c'est simple. Tu cliques là où tu souhaites faire la modif, tu fais tes modifs et tu enregistres juste ici. Il y a même une FAQ, des avis, des CTA, bref, la fiche est vraiment complète. Dans l'anglais suivant, il y a les bénéfices de ton produit, notamment les bénéfices émotionnels, ce qui est très important car les gens achètent avec l'émotion, pour ensuite justifier leur achat avec la logique, le fonctionnel. Donc, tu dois mettre en avant ton produit avec les bénéfices ou caractéristiques émotionnelles de ton produit. Et ce qui est génial, c'est que l'IA s'est vraiment basé sur l'ensemble de la data qu'elle a récoltée sur le site. Plus bas, tu as l'intégralité des axes marketing en rapport avec les bénéfices émotionnels. Rien n'est figé. Tu peux régénérer en appuyant ici si tu n'es pas totalement satisfait. Dans la partie créative, tu trouveras des idées de strip, de hook et de CTA pour tes vidéos promotionnelles. C'est vraiment complet. Il y a même une partie pour les vidéos UGC. La partie objections d'achat va te permettre de savoir les problèmes que les clients ont eus avec ton produit. Comme par exemple ici, service client inexistant, ça va te permettre d'améliorer ses points. Comme par exemple, mettre en place un service client de qualité. Dans l'onglet page d'accueil et FAQ, tu as comme son nom l'indique, l'organisation et l'ensemble du texte que tu pourras mettre en page d'accueil. Et tu as la FAQ. La partie ad copy correspond au texte qui va s'afficher dans la description de tes pubs TikTok Ads ou Facebook Ads. Dans l'onglet avis client, tu vas pouvoir exporter des avis au format CSV et les intégrer via Looks. Donc, plus besoin de chercher partout des avis. Tu auras l'ensemble du marketing par email et du marketing par SMS, les mails de relance, les paniers abandonnés et le post-achat. J'ai bien aimé la partie vente incitative et off groupée car ça te donne des idées de promos que tu peux mettre en place dans ton site. Quand on commence dans l'e-commerce, on ne sait pas forcément quelles offres on peut mettre en place. Donc là, c'est super pratique. Tu as aussi le brief influenceur et tous les mails de prise de contact influenceur. Tu retrouveras aussi des templates adaptés à ta boutique pour la rédaction de mails SAV. Et il y a vraiment tous les sujets. Produits cassés, annulation commande, clients non satisfaits. Le dernier point, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Les politiques légales. Sauf erreur de ma part, il me semble que Productly travaille en partenariat avec des avocats spécialisés dans l'e-commerce et du coup, tu peux générer des pages légales personnalisées et qui correspondent aux normes de la politique en vigueur. Alors, je ne vais pas tout te montrer car c'est super simple. Tu remplis le formulaire, ça prend deux minutes et tu valides. Tu auras la politique de confidentialité, les conditions générales de vente, les mentions légales et si tu coches cette case, tu pourras générer tes contrats d'influenceurs. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de contenu lié à l'e-commerce. Like et partage à tes amis qui font de l'e-commerce. Je pense que ça peut les aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et si tu souhaites d'autres tips sur comment l'IA peut t'aider dans ton e-commerce, clique sur l'une des vidéos qui s'affichent. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501